Et bien bonjour à tous aujourd'hui, Premium Day épisode 134. Donc dans ma petite continuité de ma grosse commande asiatique, on enchaîne avec Pan, Morbius. Alors oui, je sais, je sais, tout le monde se détend. J'ai vu le film, il est très moyen, ça c'est clair. Il est juste, en fait j'avais mis 5 sur 10, il est juste, juste moyen. Mais quand j'ai passé ma commande, j'ai vu cette édition qui était vraiment, qui avait l'air d'avoir de beaux visuels. Donc on ouvre tout de suite, c'est de chez WIT. Parce que ces derniers temps en plus, celle d'avant c'était Brightburn que j'ai fait dans mon Premium Day. Et c'était WIT aussi. Donc WIT qui commence, j'en avais pas beaucoup des WIT et puis je commence à en avoir pas mal là. Bref, alors donc, oui j'ai pris cette édition parce que vraiment elle était pas chère. Je sais plus, je vous mettrai le prix en bas de l'écran parce que là je me rappelle plus du tout. J'ai regardé la commande entre temps. Mais elle était vraiment pas chère et je me suis dit qu'il y avait des visuels sympathiques et que pourquoi pas. Puis le film étant certes très moyen, je l'aurais jamais pris à plus cher que ce qu'elle est cette édition. Parce que c'est pour le coup le film, voilà quoi. Bref. Alors, WIT, regardez-moi ce full slip. Magnifique. Superbe. Regardez ce travail. Alors sur le titre, on a ce petit effet embossé spot gloss sur le titre. Et puis bon, vous voyez avec la ring, là, il teint de partout, là, sur le, ici, là, en mode glossy, brillant. Là, ça fait un petit peu rappeux, évidemment. Vous voyez comment est fait le truc. Non, franchement, le visuel est vraiment pas mal. Ça fait continuité. Alors, attends, il y a encore l'espèce de J-Card. Voilà, avec la carte de, whoops ! Donc, la carte de numérotation qui s'est cassé la gueule. Voilà, numéro 840 sur 950. Pardon, avec le J-Card, avec les infos. Et le petit sticker, c'est évidemment à la WIT, avec leur nom dessus. Donc, je disais continuité sur le dessus, ici. En dessous également. Vous voyez que ça fait continuité. Après, on a la tranche qui ne fait pas continuité. Ah, si, un petit peu. Alors, pas au niveau des couleurs, ici, mais pas là. Tu vois, là, ça s'arrête. C'est brut, ici. Hop, boum, ça s'arrête. Mais, le travail, là, de continuité, là, des chauves-souris. Vous voyez qu'en fait, il continue d'ici. Ah, ben non, je dis de la merde. Je dis... Attends, j'avais l'impression que ça continue. Si, il continue. Ben si, ça continue. Attends, parce que ça, là, tout ça, c'est de la chauve-souris. Tout ça, on est d'accord. Merde, je ne sais pas. Ouh là là, le doute. Ben oui, c'est de la chauve-souris, tout ça. Et du coup, ça continue ici, mais ce n'est pas le même truc, tu vois. Le... Ah, c'est limite, hein. Parce que là, clairement, celui-ci continue. Là, là, le rouge, là, regardez, sur le rouge. Ici, alors, attendez, je vis, voilà. Vous voyez là, la chauve-souris, là, claque. Quand je tourne, claque, elle continue ici. Donc, pour le coup, ça fait vraiment... Ça fait continuité, là, mais pas sur... C'est très bizarre, hein. Elle n'est pas Tonton approuve, celle-là. Elle est approuve sur celle-là, mais elle n'est pas approuve ici, quoi. C'est très bizarre. Enfin, bon, bref. Donc, il y a un petit travail, quand même, sur la tranche, sur le titre, ici. Et les petits logos, ici. Donc, Sony, hein. Le Blu-ray était juste magnifique, hein, de mémoire. Et bon, derrière, pan. Ouf ! Ah, là, pour le coup, le travail est superbe. Alors, à la lumière, est-ce que ça ressort ? Oui, quand je mets ici, ça fait très blanc. Tu te dis, merde, ça brille et tout. Mais, en fait, il faut mieux le voir, voilà, comme ça. Là, tu le... Là, en fait, ici, c'est pour voir le travail de tout ce qu'il y a de spot gloss et tout. Mais quand tu le mets comme ça, c'est comme ça que tu le vois en vrai. Donc, c'est comme ça que ça ressort. Évidemment, avec la lumière, tu vois, la réflexion de tous les petits détails, là. Parce que là, pour le coup, regardez-moi tous ces détails. C'est vraiment une petite folie, quand même, hein. C'est une petite folie. Regardez ça. Non, franchement, il n'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Continuité dessus-dessous, ça, j'ai vu. Et donc, on va prendre, sortir. Alors, comme celui de Brightburn, juste avant, en fait, le Steelbook. Celui-là, par contre, il n'est pas international. Ça, j'en suis sûr. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on a les continuités... Alors, la continuité qui... La continuité du verso jusqu'à... Ah, non, c'est une copie. C'est un repeat. Mais non, pourtant, ça fait continue. Oh, putain, il me refond le même coup. Ouais, ça continue. Mais il y a re-Jean-Pierre au milieu, là, tu vois. Donc, c'est bizarre. OK. Et pour le recto, c'est la même. Tu vois, ça continue à l'intérieur et ça fait bien. Ça se rebique et tout. Mais après, ça se repeat le visuel. Bon, OK. Pourquoi pas. Alors, le Steelbook, lui, qui est international, ça, je le sais parce qu'il est sorti en France. Il est mat. Il est mat. Il est très chargé, très coloré. Ouais, il n'y a aucun travail dessus. Mais par contre, alors, continuité sur la tranchouillette. Le titre ici. Pas de logo à part ici. Columbia Pictures. Oui, c'est Columbia Pictures. Et derrière, boum. Et donc, comme vous l'avez compris, sur cet artwork, ça va faire. On va regarder ça tout de suite. Alors, il y a des petites cartes encore. Paf. Voilà. Continuité. J'avoue que ça a été... Voilà. Parce que même le verso, bon, si on regarde tout seul, il est sympa avec les chauves-souris. Mais tu vois bien que la continuité est là. Alors, est-ce qu'elle est tonton approuve ? Voyons voir un petit peu en détail. Ah, ça a l'air. Est-ce que le trait blanc là est bien ? Ça suit bien la chauves-souris ? Ouais. Je pense qu'elle est tonton approuve celle-là. Qu'est-ce qu'il en dit tonton ? D'ailleurs, il faudrait vraiment que tu valides dans les commentaires à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, que je parle de toi. Parce que bon, c'est bien beau que je le fasse moi. Mais c'est toi. Là, la référence, c'est toi qui a le coup de tampon comme dirait l'autre. Bref. Donc, continuité. Bon, voilà. Le visuel, les couleurs, ça fait très animé. Mais bon, encore une fois, c'est un super-héros. Donc, pourquoi pas ? Voilà. Donc, continuité qui est vraiment, pour le coup, pas mal sur celui-ci. Mais bon, il est mat de partout. Il n'a rien de dingue. Aucun travail et tout. À l'intérieur, on a le 4K. Alors, moi, du coup, je l'ai visionné en Blu-ray. Je l'avais acheté avant d'acheter ça, bien évidemment. Sinon, j'aurais attendu. Du coup, je n'ai pas fait de comparo. Et le Blu-ray standard. Artwork interne. Avec le visuel sur la gauche et rien à droite. Une fois, c'est très bien. Ça fait continuité. On voit les cheveux ici. Mais bon, voilà. Comme d'habitude, c'est intelligent. Ils mettent ce qu'on voit sur la gauche. Donc, ça, c'était le Steelbook. Alors ensuite, carte 2. Alors, je vais vous les montrer toutes d'un coup. Parce qu'il n'y en a que 4. Ça fait comme Brightburn. En mode super-héros là, dessiné. Donc, ça vient certainement d'un comics aussi, Morbius. Voilà. Donc, papier glacé, bonne qualité. Ça ressort bien à l'œil. Ça ressort pas mal. Vous voyez ça. Non, franchement, elles sont sympathiques. Voilà, elles sont sympathiques. Et puis, en accord avec le film. Derrière, j'ai cogné. Le verso tout blanc RAS. Et donc, voilà, les cartes postales. Caractère card, pardon. Et bien, voilà. C'était ce Premium Day présentation de Morbius. De chez WIT Collection. Alors, comme le Brightburn, je vais mettre la même note. Je pense que je vais mettre 6. Parce que là, pour le coup, je suis sûr que le style n'est pas exclusif. Le full slip est très bon. Bien travaillé. Mieux que le Brightburn. Bien travaillé avec plein de petits détails et tout. Il y a les cartes postales. La carte numérotale. Les cartes postales. Les caractères card, je vais y arriver. La carte numérotation. C'est pas fou. Mais voilà, ça fait le boulot. Pareil, je ne l'ai payé vraiment pas cher. Je ne sais plus. C'est dans celui-là que je vous ai dit. Oui, c'est dans celui-là. Je vous ai mis le prix en bas de l'écran. Moi, je ne m'en rappelle plus au moment où je filme. Dites-moi ce que vous avez pensé du film et surtout de cette édition. Je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Tchou bisous.